Le match opposant le LOSC au Racing Club de Lens vient tout juste de se terminer sur le score de 2-1 pour le LOSC. Tout simplement, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Quelle victoire ! Ils ont bien dit ces bâtards ! C'était amazing ! Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a que la vérité qui blesse, allez Lille et Lens va chier ! LOSC, notre fierté ! Un match monstrueux de la part de nos joueurs. Ça fait plaisir, une belle victoire comme ça à l'arraché. On a eu peur quand même, mais on gagne, c'est le principal. Ils nous ont fait rêver de A à Z. Zegromas, son petit contrôle, il va rester dans les mémoires et ça, c'est le principal. Des joueurs qui progressent, Aralson, Impérial. Bon, ils loupent devant Samba mais qui fait une bonne sortie. Franchement, il y a eu tout ce soir. Le match est exceptionnel. Il y a eu des occasions des deux côtés. Bon, Lille est toujours plus fort, comme d'habitude. Un match très très serré, mais une très très belle possession de ballon du LOSC. Et je suis très très fier d'être ici et d'avoir pu assister à ce match. Vraiment, il y avait beaucoup d'intensité. Moi, je suis supporter Lillois et franchement, ce match m'a régalé. Et j'espère revoir d'autres matchs. Allez le LOSC ! Allez le LOSC ! Bonne ambiance. Ensuite, bon match des gars parce qu'ils ont très très bien donné. Et là, on est très content. Franchement, on est très content du match. En plus, j'ai des copains qui sont dans soi. Donc là, c'est l'occasion d'un peu tirier un peu tout le monde. Un message à leur faire passer peut-être ? Allez tous se faire en cul ! On a prouvé encore une fois que le LOSC, c'était le Nord quoi. Le Nord, c'est Lillois ! Et le Nord, il est quoi ? Le Nord, il est Lillois ! Dis-le ! On est Lille-Bâtard ! Ah, on est Lille-Bâtard ! Le Nord, il est Lillois ! C'est chez nous ici ! Toute l'équipe, elle a été incroyable. Chevalier, encore notre numéro 1, le meilleur d'ici. Zegrovan, n'en parlons pas, je pense qu'il peut s'asseoir sur la chaise de Mbappé en vrai. Les Nille-Euro meilleurs défenseurs des 5 grands championnats, c'est dit. Même l'ambiance, les DVE, tout ça, on est toujours là nous, on ne bougera jamais. Et le Nord est Lillois ! Le Nord est Lillois et il restera toujours Lillois. Aujourd'hui Zegrovan a encore prouvé qu'il pouvait traumatiser toutes les défenses de France. Il a encore mis son petit but. Il en a reclaqué un deuxième et pour moi c'est assez pour dire qu'aujourd'hui ça a été le meilleur. C'est tout. On leur a roulé dessus. Ils ont une occasion, une demi-occasion. On a gagné 2-1, on est au-dessus d'eux, on leur met 5 points en classement. Franchement, j'ai pensé que c'était un très beau match. On a eu un de Eden Zegrovan en feu. Il a claqué un doublé et ça a suffi pour éteindre le derby. Personnellement, j'ai kiffé le match. Un vrai derby, un vrai match. Il y a un mit pour Lens parce que ça met un peu de suspense, tu vois quoi ? De zéro. Trop facile, tu vois. Un petit but, ça fait un peu de suspense jusqu'à la fin. Franchement, j'ai vu beaucoup de derby à Lille. Le meilleur derby à Lille. Carrément ambiance de fou. On était pas loin du parquage. On les a taquiné un peu. Gentiment, gentiment, toujours. Le but de Lens, comme il dit, il a mis le suspense de fou. Et à la fin, la victoire est encore plus belle. Justement, est-ce que ce but qui est intervenu à la fin du match, il restait peut-être 15 minutes, ça vous a fait peur ? Est-ce que vous avez douté ? Jamais de la vie. Toujours c'est un mit pour, on se regardait et on disait, on a chaud. Moi, j'ai un peu peur. En vrai, incroyable. L'ambiance au stade était magnifique. Le niveau de jeu du LOSC était parfait. On a été partout au milieu, on a été partout. Ben Taleb, André, on a fait un match solide. La vérité sur qui est vraiment le club de France. Je pense que là, on est tous d'accord. Franchement, on n'a pas vu les lanceurs du match. À la fin, on les a vus, ils sont se réveillés. Franchement, moi, j'ai pas douté. À aucun moment, j'ai douté. Quand j'ai vu qu'on a ouvert le score tôt, je me suis dit, ça part bien. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas les laisser nous rentrer dedans dès le début. Ils étaient sur tous les ballons, ils avaient envie. Chaque ballon qui traînait, ils avaient envie de le prendre. Et c'est ça qu'on aime voir. C'est des joueurs qui se battent pour le maillot. Sincèrement, c'était un match incroyable. On a tout vu, sincèrement. On a vu de l'émotion, un peu de palpitations. La peur, beaucoup de peur. La fin a été très compliquée, mais on a gagné. On a gagné le derby. À derby, ça ne te joue pas, ça se gagne. Le Nord et l'Ilo ! On aurait pu faire 3-0. Un peu déçu qu'on n'ait pas fait 3-0. Mais on a gagné, c'est déjà pas mal. Un derby âpre. Un faux carton rouge qui n'a pas eu lieu. Des tacles, des petites embrouilles. Tout ce qu'on aime dans le derby. Je trouvais que c'était un match qui était relativement neutre. Dans le sens où chaque équipe s'est neutralisée tactiquement. Une domination qui était quand même lilloise assez impressionnante. En premier temps, on a marqué rapidement. C'est un match exceptionnel. C'est un match super important pour nous. Parce qu'en plus du derby, c'est un match hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que pour le classement. Après cette victoire, vous êtes revenu à la 3ème place à égalité avec Monaco. Mais avec un meilleur goal à virage. Je voulais savoir, est-ce que ne pas se qualifier en Ligue des Champions serait une déception pour vous ? Oui, évidemment. C'est évident. On veut se qualifier, mais après c'est compliqué parce qu'on a aussi la Coupe d'Europe en ce moment. Avec la Conférence Ligue où on va espérer faire quelque chose d'important. On aimerait bien Ponseca reste aussi. Si il y a Ligue des Champions, peut-être qu'il ne sera plus motivé à rester. On vise la Ligue des Champions. Pour moi, ce serait une très grande déception. Parce qu'on a le grand mérite de jouer cette Ligue des Champions. On a les qualités. On a les joueurs pour. Du coup, on a tout pour jouer la Ligue des Champions. Du coup, ce serait une très grosse déception. J'ai vu beaucoup de choses. En gros, il y avait des dilemmes. Sur le fait que, est-ce que c'était mieux nous jouer la Ligue des Champions, mais derrière, la Ligue Conférence était mort ? Ou est-ce qu'être en finale en Ligue Conférence, c'était mieux ? La Ligue Conférence, pour moi, ça restera un bon challenge. Une bonne chose, mais Ligue des Champions. Surtout que maintenant, c'est les 4 premières places qui sont Ligue des Champions. Carrément. On est bientôt à la fin quand même. Mais bien sûr, ça serait une déception. Franchement, avec la saison qu'on fait cette année... Franchement, ouais. Ça serait une... Non ! On vise le sommet. Ils sont sur une bonne lancée cette saison. Il faut qu'ils restent comme ça. Franchement, il faut qu'ils restent comme ça. Zegrova, David, franchement, c'est incroyable. Je sais qu'on risque de les perdre l'année prochaine. Mais franchement, c'est des putains de bons joueurs. Et j'espère qu'ils vont rester jusqu'à la fin de saison. Et qu'ils vont faire du sol à toutes les équipes. Et même Aston Villa. Aston Villa, moi, je vous le dis, on va en finale cette année. On va en finale cette année ! Bah, honnêtement, c'est pas ça qu'on pense. Parce que dans l'année, il y a deux matchs à gagner. C'est Lens et Lens. Un peu, parce que c'est l'objectif, un peu. Un peu, parce qu'en vrai, on perd des points contre des équipes bas de tableau, un peu. En fait, c'est Brest, un peu. Brest, ils sont chiants. Ils sont on fire, mais nous, ça nous fait chier, tu vois quoi. Du coup, nous, on veut gagner des points contre des équipes comme ça, genre Brest, Lens. T'as vu les petites équipes comme Lens et tout, on doit prendre des points. Il a raison, il a tout dit. Un peu, oui. Mais tant qu'on est Européens, c'est le plus important. Moi, la Ligue des Champions, ça serait vraiment beau. Mais j'ai quand même une petite préférence pour l'Europa League. J'essaie de décrypter, en fait, ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu préfères jouer à fond une Europa League où vous avez des chances que de faire de la figuration en Ligue des Champions ? C'est ça que tu veux dire ? Un peu, oui. Il y a une époque où je partageais ce discours, mais je pense que maintenant, le LOSC, surtout ces dernières années, on a beaucoup grandi. On a un club qui a énormément évolué. Je pense que maintenant, l'objectif, tous les ans, ça doit être la Ligue des Champions. Lille doit jouer la Ligue des Champions chaque année. Moi, là, certes, je suis content qu'on ait un quart de finale de conférence contre Aston Villa, qu'il y a une belle équipe, mais franchement, des huitièmes de finale de Ligue des Champions, des quart de finale de Ligue des Champions, il n'y a rien de plus beau. Et moi, je veux voir mon club rayonner en Ligue des Champions. Sincèrement, on serait déçus, mais on est toujours fiers de Lille. Parce que Lille, en vrai, c'est une grande équipe, mais on a su la pousser jusqu'au bout, jusqu'à la Ligue des Champions. S'il y aurait la Ligue des Champions, ce serait un peu mieux. Mais on ne serait pas déçus parce qu'on aime Lille. Et même s'il y a l'Europa League, on serait content, on la poussera jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on est en Europa Conférence League. Et on la pousse jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle gagne. Et on espère qu'elle gagne. Même si ce n'est pas l'équipe favorite, on espère qu'elle va gagner. C'est vrai que la fin de saison va être très compliquée pour nous. Sachant que les derniers matchs sont Marseille, Nice et j'ai oublié les autres. Mais des très gros matchs en fin de saison. Donc, faire très attention. Le match Jason Villa, je pense, va fatiguer beaucoup de joueurs. On garde espoir et je pense qu'un petit podium serait pas mal pour la fin de cette saison. Moi, j'y crois. Tous les supporters y croient. On va finir 3ème, on va aller en Ligue des Champions. Et toi ? Ben non, parce qu'on sera toujours quand même derrière eux. Moi, je suis dans l'optique de se qualifier en Ligue des Champions. Parce qu'à côté, c'est Nice et Brest. Normalement, on est au-dessus. On creuse un petit écart avec Lens. La semaine prochaine, c'est l'OM et ça peut être décisif pour enchaîner. Il faut qu'on arrive à enchaîner au moins 2-3 victoires d'affilée. À ce moment-là de l'année, j'ai l'impression que mon équipe est puissante, que mon équipe est à la qualité pour se qualifier en haut du classement. Après une déception, je ne pense pas parce qu'il faut relativiser. Aujourd'hui, on joue à la Conférence League qui est déjà une très belle compétition. Passer sur un step où on jouerait l'Europa League, ce serait également une très belle satisfaction. Mais si on ne joue pas à l'île des Champions, ce serait dommage. Mais voilà, c'est le destin. On a donné le maximum. Je pense que nos joueurs donnent le maximum à chaque rencontre. Bien sûr, si l'UX ne se qualifie pas, c'est une très grosse déception pour nous. L'UX mérite là où ils sont. Ils méritent sincèrement la troisième, quatrième place. Pour finir cette fois-ci, pour de bon, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Vous avez le mot de la fin ? Exceptionnel. Moi, j'ai un petit truc à rajouter. Vraiment, si on peut garder la même intensité à chaque match, je pense qu'on peut aller très très haut. On espère que ça continue à jouer magnifiquement bien comme ça. Aller le plus loin possible en championnat et en Coupe d'Europe pour nous faire vibrer jusque fin mai. Sincèrement, la dixième place, c'est ce qu'on vise. Ou même la troisième place. Et le but, c'est la Ligue des Champions. Encore une fois, c'est l'UX qui prouve le rayonnement de la région des Hauts-de-France. L'UX est présent. L'Anse est absent. Si je peux me permettre aujourd'hui, le club a été exceptionnel, surtout les DVE. La Tribune Nord, c'est la meilleure tribune qui existe dans le championnat. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Et je suis fier des DVE. Je suis fier des supporters Lillois. Merci. Et vive les DVE ! Et qu'on aille en Ligue des Champions l'année prochaine. Dernier mot à dire, ça serait qu'en fait, la région Nord-Pas-de-Calais, elle est pas très grande. On a deux clubs à 30 minutes de route. Et qu'en fait, il y a un club qui mange l'autre. Les gars, vous êtes prêts ? Et le Nord est Lillois ! Et le Nord est Lillois ! En tout cas, le message, il est passé. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Profitez bien de cette soirée et de cette victoire. Et à la prochaine.